Pour monter la Mekifil, je vais utiliser les hameçons à streamer, 79-580. Pour la démonstration, je vais prendre un numéro 6, une bonne grosseur. Ensuite de ça, pour le fil, je vais utiliser un fil uni noir 6-0. Donc, on va commencer par installer le fil sur l'hameçon. On arrête entre la pointe et le hardillon et je vais revenir à l'avant. Donc, c'est pour mettre un petit peu de fil sur l'hameçon. Ensuite de ça, la deuxième chose que je vais attacher, c'est le tinsel médium, couleur argent. Donc, je vais prendre un morceau. C'est important de l'attacher en dessous de l'hameçon. De toute façon, je vais reculer un petit peu mon fil. Ici, je laisse un espace pour faire une belle tête tout à l'heure à la mouche. Donc, j'installe le tinsel en dessous. C'est important d'être en dessous de l'hameçon. Et à l'avant. Et je vais amener ça jusqu'à l'arrière. Installez pas qu'il nous dérange. On ramène le fil à l'avant. Vous voyez, graduellement, ça va faire une bonne base pour le millard. Parce que l'autre étape après, je vais installer un millard numéro 10, couleur argent, pour faire le quart de cette mouche-là. Pour installer le millard, je vais faire une petite pointe dans le millard pour pouvoir l'installer. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, on voit qu'il y a comme une petite pointe. Je ne sais pas si on est capable de le voir. Je fais une petite pointe. Et c'est à partir de ça que je vais attacher le millard. Et on va tourner le millard. Mais avant, je mets une petite goutte de colle pour donner de la solidité à la mouche. Donc, voilà. Juste pour dire. La mouche va résister plus longtemps aux morsures, suite aux morsures des truites. Donc, on installe le millard. En superposant juste à peine le millard un sur l'autre. Il ne faut pas trop qu'il soit... C'est important de ne pas trop le passer un par-dessus l'autre. Quand on est rendu à l'arrière, on fait l'inverse. On change de main. On s'en vient à l'avant. Toujours en juste superposant un petit peu le millard. Et là, on va arriver jusqu'à l'avant. Voilà. Je vais rattacher le matériel. Il ne faut pas trop à l'arrière. Voilà. On enlève l'excédent. On va tourner notre tinsel. Un tour sur place. Et ensuite, des tours espacés à peu près tous pareils. On essaie de faire à peu près 5-6 tours. On essaie de les espacer le plus possible. Pareil. Et on attache à l'avant en dessous. C'est un matériel... C'est facile à retenir. Le tinsel, c'est toujours en dessous de la mouche qu'on installe ça. Qu'on le pose et qu'on l'attache. Voilà. Donc, le corps est fait. Maintenant, pour faire cette mouche-là, ça nous prend la queue de chevreuil jaune et rouge. Donc, c'est sur une queue de chevreuil comme ça que je vais prélever une pincée de poils jaunes. Pas nécessaire qu'elle soit trop grosse. Même, c'est mieux qu'elle ne soit pas trop grosse. On ne veut pas avoir une mouche qui déborde. On enlève le sous-poil. Et on va égaliser... Moi, je le fais à la main. On va égaliser les poils pour avoir une mouche qui va avoir une... Toutes les poils vont être le plus possible, là... Égaux. Je vais enlever les poils superflus. Et voilà. Donc, on veut une mouche qui vient à peu près... J'ai encore des poils qui ne sont pas de la bonne longueur. Je vais les ajuster. Donc, on veut une mouche qui vient à peu près... Une fois le gap de l'hameçon, les poils doivent arriver à la fin. À peu près un gap en arrière de l'hameçon. Donc, la première pincée, on l'installe bien sur le dessus. C'est important d'être sur le dessus de la mouche. Et on coupe en biseaux. Comme ça, le surplus. Deuxième étape, c'est la pincée de poils rouge. Donc, une belle pincée. On enlève le sous-poil. C'est important d'enlever le sous-poil. Les poils qui sont trop courts, dans le fond, on ne les veut pas. Ensuite de ça, on enlève les poils qui dépassent, qui sont trop longs. Donc, on nettoie notre pincée. Donc, on a une pincée de rouge qu'on va installer sur le dessus. Comme toutes les choses qu'on va attacher, je vais faire attention de pincer mon fil. Et puis, je vais m'assurer qu'il est sur le dessus. Donc, je vais prendre ma pincée de poils rouge. Et je vais venir placer le fil à la bonne place. Et là, je vais attacher cette pincée-là par-dessus la pincée jaune. Ça fait une belle séparation de couleurs. Comme la première fois, je vais couper Je ne sais pas si on peut le voir. En biseau, notre pincée. Et on termine avec notre dernière pincée de poils jaunes. Encore une fois, pas nécessaire d'avoir une pincée qui est très fournie. Quand il y a trop de poils, la mouche ne travaille pas bien dans l'eau. Donc, c'est important de... Et ça, je le répète parce que c'est une erreur commune que beaucoup de monteurs de mouches font au début. C'est de surcharger la mouche inutilement. Donc, ce n'est pas nécessaire de surcharger la mouche. Même si c'est préférable, une mouche qui est moins chargée. Les poils vont beaucoup mieux travailler dans l'eau qu'une mouche qui est surchargée. Donc, j'enlève les poils qui ne sont pas bons. Ils sont trop courts. Et je vais attacher ma pincée de poils sur le dessus. Même principe que tout à l'heure. Je vais faire un tour et je mets entre mes doigts deux tours. Et là, je vais venir placer... Mon poil, mon fil, pour qu'il soit... On veut s'assurer que la pincée est bien sur le dessus. Là, je pense que c'est quand même pas mal. On va taquer ça. On va le placer comme il faut. J'ai coupé le fil, ça en fait exprès. Les choses qui arrivent. Et là, on va recommencer à faire... Oups! Il ne faut pas retourner en arrière parce qu'on va écraser notre pincée. Et c'est là que nos poils vont se mêler. Donc, voilà. Je vais finir. Une belle tête. Pas trop grosse, mais quand même. Voilà. Mon finisseur de nœud. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. Je fais toujours deux nœuds. C'est une habitude que j'ai prise. Et là, on va finir avec une goutte de vernis. Pour bien... Et ça, je vais en mettre deux couches de vernis. Pour m'assurer que ça fait une belle finition. La deuxième couche, même, je vais le faire avec une laque de couleur noire. Et comme c'est une mouche qui va être pour moi, je ne ferai pas les yeux dessus. C'est aussi... Ce n'est pas nécessaire de faire des yeux sur une Mickey Finn. On peut en faire. C'est facultatif. Mais ça ne change pas. Je ne pense pas que ça change grand-chose sur la qualité de la mouche. Alors, voilà. Une Mickey Finn version Pierre Morissette. C'est ce que cela a Spike Morissette. Sous-titrage FR ?